Yo les gens c'est dire, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Sony Vegas donc ce tutoriel va être assez spécial car il ne va pas parler d'editing mais je vais vous apprendre à personnaliser votre Vegas, c'est à dire changer la couleur, changer la police enfin vous pouvez faire vraiment beaucoup beaucoup de choses avec Sony Vegas et je trouve ça vraiment vraiment très stylé donc beaucoup d'entre vous avaient remarqué que j'avais un Sony Vegas noir donc pour ceux qui ont pensé que c'était Sony Vegas Pro 14, je suis désolé de vous le dire mais c'était un troll donc pour me faire pardonner bien évidemment je vais vous montrer comment on fait pour avoir un Sony Vegas noir donc je vais vous montrer avant toute chose quelques petites astuces pour directement changer quelques couleurs vous voyez par exemple ici que ma vélocité, elle est blanche avec des tout petits carrés bleus j'espère qu'on voit bien sur Youtube et donc pour faire ceci en fait pour changer par exemple la saturation de vos icônes et tout vous allez dans options, préférences, affichage et ici vous avez plein d'options donc par exemple si je baisse ça et que je baisse ça, vous allez voir en fait ça c'est la saturation des couleurs d'icônes vous faites appliquer, tac, vous voyez que mes icônes ici sont devenues en noir et blanc si je re-augmente un peu, appliquer, hop, ils sont devenus complètement saturés pour changer en fait les couleurs, vous voyez ici que le violet il est ultra saturé le bleu aussi, le rouge aussi, normalement vous vous n'avez pas du tout ça c'est ici en fait, les pises, couleurs A, B, C, D et bien vous les changez une par une, vous mettez une couleur plus vive enfin vous mettez les couleurs que vous voulez, vous pouvez tout mettre en orange, tout mettre en machin voilà et en fait pour changer la vélocité qu'on voit ici blanche avec les petits points bleus c'est ici en fait, dans les types d'enveloppes donc ici vous avez 10 000 choses que vous pouvez changer et la vélocité c'est ici, rapidité de l'événement donc là je l'ai mis en blanche un blanche bleu je peux le mettre par exemple en un noir bleu comme ça je fais ok, appliquer, tac et ma vélocité va être noire avec des petits carrés bleus j'espère que vous voyez bien normalement sur Youtube on va pas trop trop bien voir mais normalement ici vous devriez bien voir vous voyez en tout cas que ma vélocité elle a changé je peux même la mettre en rouge par exemple je vais la mettre en rouge pour vous montrer tac, c'était de l'événement hop, hop, hop appliquer, ok voilà donc là bon c'est un peu moche je trouve mais la vélocité est rouge donc voilà vous pouvez changer pas mal de trucs directement sur Vegas et je vais vous montrer tout de suite comment on change directement la couleur de tout votre Sony Vegas et de plein de choses en fait alors premièrement vous allez fermer votre Vegas vous allez devoir fermer votre Vegas c'est aller dans un autre logiciel mais que tout le monde a vous inquiétez pas il n'y a rien à installer mais premièrement vous allez faire option préférence et vous allez aller dans affichage et vous allez décocher cette case utiliser le schéma de couleur Vegas vous décochez cette case vous faites appliquer et là ça vous dit pour qu'un ou... enfin ça vous dit de refermer Vegas pour que les modifications s'appliquent faites ok ok je ferme Vegas tac souhaitez-vous enregistrer les modifications non ? ça je m'en fous hop donc mon projet Vegas il est ici et maintenant tout ce que vous allez devoir faire c'est aller dans Windows panneau de configuration tac on retourne ici une fois que vous êtes dans le menu panneau de configuration vous allez dans apparence et personnalisation dans le premier truc personnalisation modifier les couleurs et transparence de fenêtre hop et voilà donc on tombe ici donc première chose que j'ai fait c'est que j'ai changé la couleur vous voyez ici de mon Windows les fenêtres sont orange on peut activer ou non la transparence ça change pas grand chose changer la saturation vous voyez que si je change ici ça donne des couleurs différentes donc ça aussi ça va vous donner des autres couleurs regardez si je fais si je mets à fond ça devient un bleu en fait quand vous allez ouvrir vous savez vos fenêtres où il y a les effets vos fenêtres où il y a le pancrop et bien les contours de votre fenêtre seront bleus aussi vous allez vous pouvez tester tout de suite vous allez voir vous allez voir que ça change moi j'ai décoché la case activer la transparence comme ça c'est vraiment bleu parce que quand c'est transparent ça reprend un peu la couleur qu'il y a derrière du coup c'est assez chiant faites enregistrer les modifications ok vous retournez dedans et ici on va aller dans paramètres d'apparence avancée tac on clique et vous voyez ici on tourne directement sur mon preset ce que j'ai enregistré donc c'est le preset Sony Vegas Dark Edition donc vous voyez que là en fait ça vous montre tous vos réglages ce que ça va donner sur Vegas donc on voit ici que j'ai déjà tout mis en gris foncé etc donc la première chose que vous allez devoir changer alors vous allez aller ici et vous voyez que vous avez une foule d'options que vous pouvez personnaliser donc la première chose qu'il faut changer c'est objet 3D en fait je vous explique comment j'ai trouvé cette technique alors c'est pas moi qui l'ai trouvé bien évidemment c'est dans la Vegas Gang il y a Teasor qui est arrivé encore Teasor qui découvre toujours plein de trucs qui est arrivé et qui nous a dit putain les gars on peut mettre notre Sony Vegas en violet et tout je fais ah ouais ouais comment on fait ? et il m'a montré en fait et en fait il fallait juste aller dans objet 3D vous mettez la couleur que vous voulez genre un violet comme ça vous voyez que ça devient volé vous faites appliquer je fais waouh alors on va faire appliquer enregistrer les modifications on va rouvrir notre Vegas et vous allez voir ce qui va se passer donc là je l'ai mis en violet donc c'est ce qu'on avait fait avec Teasor on l'a mis en violet on est allé voir ce que ça donnait et là bam Sony Vegas était violet et on était là oh putain comment on fait et tout donc déjà c'est grave cool d'avoir un Sony Vegas d'une couleur personnalisable et ensuite ce que je me suis dit c'est hé mais il y avait plein d'autres options là dedans alors comment je vais faire ? et vous voyez que là par exemple mes textes ils sont pas du tout de la même police que vous et ils sont en blanc surligné bleu ciel et en fait ils deviennent bleu foncé enfin vous voyez qu'il y a plein 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 de choses que j'ai changé sur ça ça devient bleu enfin et euh et donc ah oui pour en revenir au fait à ma prévisation vous voyez que quand j'ouvre ça les bordures ici là sont bleus comme ce que j'avais réglé avant on va fermer Vegas et je vais vous montrer comment on personnalise tout ça donc on va retourner euh dans les modifications et en fait euh ce que je vais vous montrer ce que je me suis dit c'est que j'ai pas envie de changer uniquement la couleur de fond en violet j'ai envie de tout changer j'ai envie de changer euh les polices des textes les euh et tout plein de trucs donc on va aller changer les polices des textes par exemple donc objet 3D on va le mettre en gris donc comme j'avais fait euh sur mon Vegas on va mettre un gris foncé donc pour aller dans autre et vous personnalisez vous mettez un gris un peu plus foncé genre comme ça c'est pas encore assez foncé d'ailleurs le gris il ressent un peu vert je sais pas pourquoi voilà un gris foncé comme ça vous allez aller dans euh je crois que c'est fenêtre alors est-ce que c'est fenêtre ? oui alors fenêtre il faut absolument le mettre euh dans une autre couleur genre vous pouvez le mettre noir ou encore gris si vous voulez parce qu'en fait euh euh fenêtre vous allez voir en fait qu'à chaque fois que vous modifiez un truc ici ça va changer quelque chose quelque part dans votre Sony Vegas et fenêtre en fait c'est là où s'affichent euh tous vos effets et bah la fenêtre elle a pas de couleur à la base elle va rester blanche donc il faut que vous mettiez une couleur vous pouvez mettre n'importe laquelle donc moi j'ai mis un gris encore plus foncé pour rester dans le thème et tout simplement pour changer la police et mettre ce qu'on veut on va aller dans euh euh c'était le quoi déjà euh euh fenêtre active élément désactivé élément activé voilà donc bongo tic euh non c'était pas ça alors c'est où putain menu voilà c'est ça c'est menu donc dans menu vous pouvez mettre la police que vous voulez on va mettre une police je vais vous montrer une petite police spéciale dire donc il y a une police qui s'appelle dire normalement euh ben il y est pas c'est bien bon bref on va mettre n'importe laquelle menu une police assez voilà vous voyez ici ben ça se voit pas trop trop mais attendez fenêtre active élément élément sélectionné c'est bon fenêtre euh un de tête active on va mettre autre chose par exemple je mets une police euh une police random comme ça vous mettez la couleur que vous voulez donc faut aller dans menu menu tac là vous changez la couleur par exemple je vais mettre en rouge tac appliquer ok hop une fois que vous avez appliqué à chaque fois il faut rouvrir et fermer Vegas pour bien se rendre compte à peu près des changements qu'on a fait donc j'ai pas vraiment de de tutoriel à vous montrer euh enfin je veux dire c'est un peu à vous de gérer donc là vous voyez que mon Sony Vegas est redevenu une gris et là dans mes options quand je clique dessus vous voyez que ma police est devenue rouge comme je l'avais venu de la régler et que euh et que ça a pris une police un peu euh un peu graffiti enfin du coup c'est un peu dégueulasse vous voyez mais mais voilà donc du coup vous pouvez mettre la police que vous voulez et donc moi à la base j'ai mis la police dmw2 et la police dmw2 je vais vous la mettre en description donc normalement tout le monde là il suffit d'aller ici vous tapez ça sur votre barre de barre de recherche tac et vous tombez euh dans toutes vos polices hop normalement dans les b vous allez dans les b qui sont là voilà b ici banque gothique md bt moyen et ça c'est la police dmw2 donc j'ai mis la police dmw2 en mode blanche et euh du coup la police qui est blanche sur fond gris foncé c'est ultra stylé je trouve donc euh fenêtre euh non c'est pas ça c'est menu il est où menu 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 blanc là on va mettre on va chercher dans les b banque gothique mbt appliquer ok vous pouvez même régler vous voyez ici la taille bon après c'est à vous de tout régler donc là on rouvre vegas pour voir ce que ça donne hop et là qu'est-ce qu'on a et là on a notre police dmw2 et je trouve ça ultra stylé franchement en blanche et tout et donc je vais vous montrer aussi vous voyez que à chaque fois que je passe sur une police ça se surligne en bleu alors pour changer ça tout simplement il faut aller dans éléments sélectionnés éléments sélectionnés alors euh bah toujours la même police vous pouvez même changer la police de l'élément sélectionné mais en fait je vous explique quand vous changez la couleur de objet 3d toutes les autres couleurs de tous les autres éléments vont se euh vont se synchroniser et vont prendre la même couleur quand vous changez la police de votre truc menu que vous mettez la police de mw2 et bah toutes les autres fenêtres vont prendre la police de mw2 donc voilà donc on retourne dans éléments sélectionnés donc ça banque gothique c'est la police de mw2 j'ai décidé que la sélection par exemple serait en rouge et que l'intérieur serait en jaune je vais appliquer ok on rouvre vegas on regarde ce que ça donne et là magie 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 et là maintenant quand on passe dessus vous voyez que ça devient rouge avec l'intérieur jaune donc voilà donc voilà vous avez euh toutes les tous les outils en main pour vous créer votre propre Sony Vegas euh malheureusement une seule fenêtre restera blanc je n'ai pas trouvé euh comment on la change c'est ici là où il y a vos effets euh ici ça restera toujours blanc ah et aussi quand vous changez la couleur par exemple en rouge des sélections votre vegas devient rouge voyez ici quand je suis sur les pistes là ça devient rouge aussi donc voilà c'était tout pour ce tutoriel j'espère que bah vous avez kiffé et que ça va vous donner quelques idées donc n'hésitez pas à être original et faire un peu n'importe quoi on va le mettre en bleu pour vous montrer alors en bleu je trouve que ça fait un Sony Vegas on dirait un jouet le truc ça fait un peu jouet de gosse regardez moi ça c'est vraiment n'importe quoi et voilà donc n'oubliez pas aussi de changer l'arrière-plan gris ici comme j'avais expliqué parce que sinon ça sera aussi blanc et c'est assez moche je trouve et je voulais faire une dédicace à Serranox aussi je lui ai dit merci beaucoup pour la bannière et la header qu'il m'a fait sur Twitter et il m'a aussi fait un logo personnalisé 3D avec un serre donc mon logo c'est un peu moi qui me le suis refait parce que je voulais un truc comme ça mais la bannière et tout c'est lui qui l'a fait et franchement je trouve ça énorme et je voulais faire aussi une grosse dédicace à la Vegas Gang parce que c'est eux qui m'ont donné l'idée de faire ce tutoriel vu que c'est eux qui m'ont appris à changer la couleur du coup et sinon bah voilà donc on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos d'autres tutos normalement ce lundi de Pâques juplo d'un édit BO3 qui est passé sur la psycho voilà donc voilà normalement il y aura beaucoup de vidéos à venir donc voilà les gens je vous laisse j'espère que ça vous aura plu je vous dis à la prochaine ciao !